Comment ça va YouTube ? On est en septembre, c'est la rentrée, et même si ça fait 10 ans que je suis plus au lycée, bah chaque fois j'y repense parce que... Travail irrégulier et insuffisant. Réagissez ! A toucher le fond, mais creuse encore. Mention néant. Ah oui oui, hein, ce sont mes vrais bulletins. Et j'étais nul ! Heureusement que c'est derrière moi tout ça, hein, mais maintenant que j'ai un peu plus de recul, je vais pas dire que c'était pas de ma faute, mais c'était pas de ma faute ! Et voici pourquoi ! Top 3 des raisons pour lesquelles j'étais nul ! Mais nul ! Au lycée ! 1, les profs ! Ah, le corps enseignant ! Ces personnes dont le métier est de façonner ton avenir, guider les esprits, insuffler passion et connaissance afin de former la fine fleur de... Oh j'arrive plus à mentir, moi mes profs c'était tout sauf ça ! Eux ils faisaient le concours de celui qui dégoûterait le plus des études, ouais ! Mon prof de maths par exemple, son kiff c'était de faire passer les gens au tableau le jour de leur anniversaire ! Parce que d'après lui, le droit à la parole est le plus beau de tous les cadeaux. Mais ferme bien ta gueule alors ! Je veux plus jamais t'entendre parler, à part le jour de ton anniversaire dans ce cas-là ! Le problème, c'est que le problème était noté, ça rentrait dans ta moyenne, et il t'engueulait si tu te foirais ! Mais paye ton cadeau de merde ! T'imagines la vie de son gosse ? Joyeux anniversaire fiston ! Regarde ce que je t'ai pris chez Gimer ! Mais non papa, pas encore ! De rien, allez viens me faire un bisou ! Et lui c'était que l'échauffement ! Ah m'oblige pas à parler de ma prof d'espagnol parce que... Vas-y ! D'accord ! Les amis, contexte ! Pendant tout mon collège, j'ai fait LV2 chinois, hein ! Parce que comme tu peux le voir à ma tête, je suis un flemmard ! Sauf qu'en arrivant au lycée, il n'y avait pas LV2 chinois, hein ! Pas assez de thunes pour payer un prof ! Là tu vas me dire, c'est pas grave Henri ! Tu peux t'inscrire au CNET, tu passes tes examens à distance, et puis ça boeuf ta moyenne au calme, et puis basta ! Si seulement ! Comme toute ma classe faisait espagnol durant ces horaires-là, je zonnais dans les couloirs du bahut. Et il y avait un banc, bien large, sur lequel j'adorais me mettre en tailleur pour méditer. Bah je venais de commencer les arts martiaux, c'était parfait pour s'étirer, la souplesse, tout ça. Sauf que ce banc, il se trouvait juste en face du bureau du dirlo ! Alors un jour, peut-être deux, mais au bout d'une semaine, il en a eu marre de voir ma tronche en pigeon couché devant sa fenêtre ! Du coup, il m'a forcé à aller en cours. Ah si si ! Tout ça parce que t'es pas foutu d'avoir une salle de perme, le dommage collatéral, c'est que j'ai dû apprendre une langue que je connaissais pas, et que j'avais pas envie de connaître ! Comment ça y'a deux verbes être ? Être ou ne pas être ? Estar ou no soy ? Le bon biais ! Mais encore si le cours était clair. Pero que noooon ! Dès le premier jour, quand la prof, elle a commencé à déblatérer en espagnol, j'étais duper ! Mais c'est qu'elle j'acte vite la Vioque ! Non, au bout d'un moment, j'en pouvais plus ! J'étais obligé de lever la main pour la prévenir ! Excusez-moi madame, est-ce que vous pourriez parler plus lentement parce que... En espagnol, por favor ! Euh... Si ? Et là, j'ai fait la plus grosse connerie possible. Je lui ai dit... Mujer ! Mujer ! Parlar lentamente, euh... Possiblé ? Femme ! Tu m'entends ? Femme ! Bah oui, moi je pensais que ça voulait dire madame ! Je suis passé pour la racleur du siècle, elle m'a foutu au premier rang, et je me suis mangé 5 pendant 3 ans ! Elle me détestait de faux, et c'était réciproque ! Mais force est d'avouer qu'elle avait ses raisons, j'étais éteint, donc c'était justifié. Alors que ma prof d'anglais ! Elle, elle me haïssait, parce que j'étais bilingue ! J'avais 16 sans rien faire en seconde, j'écoutais pas en cours, et bah je me suis mangé un avertissement, se repose trop sur ses acquis ! J'ai enchaîné les notas de mierda ! J'avais autre chose à foutre que d'apprendre la bio de Roosevelt ! Quand ton salon est en feu, on s'en fout que la vaisselle de la cuisine soit pas faite ! A l'époque, y'avait pas des applis de malades pour nous apprendre des langues comme Rosetta Stone ! Les gars, je sais pas vous, mais moi s'il y a bien un truc qui me fait peur plus tard, c'est de pas pouvoir transmettre le chinois à mon enfant. En effet, j'en ai déjà parlé en vidéo, mais entre mon enfance et maintenant, bah j'ai pas mal régressé en chinois, et c'est grave dommage ! Parce que c'est une richesse que mes parents m'ont transmis, et que je risque de perdre parce que j'ai juste pas été assez assidu. Et c'est d'ailleurs pour ça que je songe de plus en plus à passer le HSK, qui est un test de langue en chinois, pour me remettre à niveau. Et c'est là que Rosetta Stone devient utile pour moi, et c'est d'ailleurs le partenaire de cette vidéo. En effet, grâce à cette application, je vais pouvoir revoir les bases, mais aussi approfondir mes connaissances, grâce à un système d'enseignement unique, qui est pensé de manière à te faire apprendre les langues, comme t'apprendrais une langue maternelle. Perso, je trouve que c'est une approche vraiment chouette, surtout qu'avec la fonction de reconnaissance vocale, vous pouvez même travailler votre accent. Démonstration ! Voilà, ça c'était l'exemple pour le chinois. Mais si vous, vous êtes intéressé par une autre langue, genre le coréen, bah sachez qu'il y a plus de 24 langues disponibles sur l'application, en passant de l'anglais au coréen, au japonais, etc. Rosetta Stone, c'est une application qui pourra notamment vous servir pour votre entrée scolaire, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, surtout qu'en venant de ma part, vous bénéficierez de 50% de réduction sur la meilleure offre de Rosetta, qui est un abonnement à vie. Alors dit comme ça, c'est sûr que ça paraît engageant, mais vu qu'apprendre une langue, c'est un investissement à long terme, bah ce sera forcément plus rentable pour vous de l'acheter en une fois, plutôt que de le payer mois par mois. Donc voilà, profitez de la réduction pour choisir cette option, merci encore à Rosetta Stone pour la collaboration, et maintenant passons à la deuxième raison. Deux, les parents. Quoi ? Henri, tu vas cracher publiquement sur tes parents en vidéo ? T'as jamais manqué de rien, ils ont payé pour tes études, t'es diplômé grâce à eux et tu vas les accuser d'être la raison de ton échec au lycée ? Oui, parce que je suis de mauvaise foi. Écoutez, j'ai une vidéo à faire, si je les tacle pas, il n'y a pas de partie 2, le sketch sera trop maigre, vous allez me faire des remarques. 8h, c'est 8h, pas 7h57, maman. C'est quoi cette manie, quand je te dis, t'inquiète, je vais me réveiller à X, de venir vérifier si je le suis à X-3 ? Est-ce que t'as une idée de ce que ça représente, 3 minutes de sommeil pour un gosse chaque jour ? Ça influe sur la concentration, toutes mes erreurs en calcul mental, la mémoire, je retenais aucune date historique. Et puis surtout, tu grandis quand tu dors ! Tout indiqué sur mon carnet de santé que je devais faire 185 cm, j'en fais 178, je cherche pas plus loin. Tu vois les rêves tombées ? Ah, ça m'a impacté toute ma vie. J'aurais eu des jambes plus longues, meilleure aurait été ma foulée, moins j'aurais manqué le bus, et plus j'aurais été à l'heure. Peut-être même qu'en athlée, j'aurais moins été une quiche. Bah oui, j'étais tellement gays en sport, tu sais comment on m'appelait ? Bah on m'appelait pas ? Bah personne ne voulait dans sa team. En plus, comme les vieux m'ont jamais acheté de PS4, j'avais aucune chance de progresser. Quoi, ça n'a aucun rapport ? Au foot, mon poste, c'était chauffeur de banc slash hype man. Mais si j'ai pas toutes les célébrations de FIFA en tête, comment tu veux que je sois bien mon taf ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? T'allais pas en sport, tu sais j'ai pour jouer à LOL dans des cybercafés. Alors j'ai une très bonne raison, c'est parce que je suis un génie ! Dès mon plus jeune âge, avec Kevin, on s'amusait à réciter tous les noms des Pokémon de chaque génération. Et mes darons, quand ils ont vu ça, direct, c'est impressionnant cette mémoire, t'arrives à retenir tant de choses. Euh ? Mais comment tu veux qu'après un tel éloge, je ressente le besoin d'acheter un agenda pour me rappeler de mes devoirs ? Évidemment que je vais pas le faire, puisqu'elle est impressionnante, ma mémoire ! Et bien sûr que du coup, j'oublie tous mes DM à rendre, et que je me tape que des zéros. Faites attention à vos compliments les parents, ça peut causer beaucoup de tort. Et enfin, dernier reproche après j'arrête de faire la grâce, sinon ça va me déshériter fort, pourquoi vous m'avez mis au monde les gars ? Mais moi à la base, j'ai rien demandé. J'étais tranquille à pas exister, next thing you know, je suis enfermé dans une pièce 10h par jour pendant 25 ans. Tu sais que jusqu'à ma majorité, j'avais pas de mercredi ni de samedi. Car mes parents ont décidé de m'inscrire à des cours de chinois, et au British Council. Ça les gars, je vous en ai jamais parlé, restez accrochés. Tous les mercredis, je prenais la 11, comme ça, rembuteau, rue du temple, tout ça pour qu'après tu me foutes dans un lycée, qui n'enseigne pas le chinois ! Et ce machin là, alors ça, oh là là ! Le British Council, c'est une école privée d'anglais. On m'y a inscrit quand j'avais 7 ans, et à 12 ans, j'avais déjà le FCE niveau bac. Du coup, ça servait plus à rien que j'y aille, j'apprenais plus en regardant des vidéos sur YouTube concours. Donc venez, on arrête les frais, et avec le temps gagné, j'en profite pour combler mes lacunes, comme I was flying in Spanish ! Mais mes vieux voulaient rien entendre, et pendant 6 ans, j'ai continué à y aller, et à faire des devoirs ! Oui, parce qu'en chinois, comme en anglais, d'une semaine à l'autre, t'avais des exos à rendre, en plus des cours normaux ! Mais les gars, les 35 heures, je les atteignais le mardi ! J'avais tellement pas de vie sociale au lycée que je pourrais en faire une chanson ! Regarde ta montre, il est déjà 8 heures, ce soir ! J'ai toujours pas pu chez moi ! C'est fort ! Verbe irrégulier, mais je connais déjà par cœur, pourquoi je dois les réapprendre ? C'est une journée idéale, pour marcher dans la forêt, je trouverais ça plus normal, d'aller se fumer, vos cybercafés ! Salut, Châtelet ! Le samedi au soleil, c'est une chose que je n'aurai jamais ! Chaque fois, c'est pareil ! Mais chaque fois ! Comme on prisonne derrière des marrons ! Le rêve ! Et quand je taffe que le ciel est beau ! Mais oui ! Qu'il doit faire beau sur ma lane, le samedi au soleil ! Trois, mon pire ennemi ! Enrich ! Les amis, il est temps pour moi de vous parler d'une expérience que j'ai vécue en CE1 et qui a conditionné le restant de ma vie. J'avais un copain de classe dont les parents étaient commerçants, ils tenaient une épicerie et dedans, ils vendaient des petites balles en mousse à 50 centimes. Et ben un jour, avec mon pote, on a pris tout le stock de balles et on est allé les vendre à des passants dans la rue. 1,50€ la balle, 50 centimes pour l'épicerie, 50 centimes pour mon pote et 50 centimes pour moi ! Comme une baballe, c'est marrant et mignon et que deux gosses, c'est marrant et mignon, combo gagnant, on a tout écoulé en deux heures ! On faisait croire aux pigeons, aux gens que c'était pour financer notre sortie scolaire aux Pyrénées, alors que le seul Pyrénées que je connais, c'est mon frère, et les 30 balles sont partis comme des petits pains. Ça m'a fait 15€, 7,50€ de l'heure, c'est énorme pour un gosse ! Bon, c'était pas encore un smic, mais avec un bon logo du branding et un système de franchise, tu s'célvites et puis après, il n'y aura plus de débat sur le rouille ! C'est ce jour-là, à mes 7 ans, qu'est né Enrich ! C'est la seule fois où vous aurez le droit de mettre un i à la fin de mon prénom, d'accord ? Enrich, les gars, c'est cette petite voix dans ma tête, un peu comme l'Angers le Diable dans les dessins animés. Sauf que là, il porte un costard Dior, une Rolex et des lunettes Versace ! Hé 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 ! Money, 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 mon loulou ! Y'a que ça qui fait torder le monde ! Depuis tout petit, vu que j'ai réussi une fois à me faire facilement de l'argent, bah chaque fois que je participe à un truc, je peux pas m'empêcher de me dire mais combien je vais gagner dans cette histoire ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Pourquoi je suis assis en cours toute la journée sur cette chaise pour 0-1 alors que je pourrais être en train de vendre des petites balles, puis des plus grandes et enfin des énormissimes ? Vas-y, dis-lui, Henri ! Monsieur, c'est pas que j'ai pas envie d'apprendre, mais viens, on crée une société de cours particuliers ensemble ! Moi, je me charge de te ramener les cancres, toi, t'enseignes, parce que, bah apparemment, c'est ce que t'es à faire dans la vie et on se partage la marge à la fin, c'est tout ! Je peux pas dire ça à mon prof, il va me faire virer ! Mais qu'est-ce que... virer de quoi ? Mais regarde-le, avec ses fringues quechois, il coucherait pour des tongs ! Essaye, tu verras, et puis si jamais il te demande un contrat, bah dis-lui que tu fonctionnes à l'ancienne, une bonne poignée de main, et puis ferme ta gueule ! Non mais, s'il n'y a plus de confiance, après, ça sert à rien ! Bon, ok... Euh, monsieur, les théorèmes, les formules, tout ça, c'est bien, mais... quand est-ce que je fais de la thune ? Oh, quel coût ! Ah bah, 3 heures de colle, 3 fois d'affilée, ça m'apprendra ! Attention, je suis pas en train de dire que les études, ça sert à rien ! Bien sûr que non ! Je dis juste que c'est compliqué de réviser une matière que tu détestes pendant des années, quand tu sais que tu peux faire des gros sous tout de suite ! En faisant quoi ? Mais t'inquiète, mon loulou ! Oh merde ! Je l'ai dit, c'est difficile de se débarrasser de mon alter ego ! Même jusqu'à aujourd'hui, pop-up sans prévenir ! Parfois, il y a des vidéos, je me dis, il n'y a pas forcément besoin de la sponso. C'est pour le rythme, c'est peut-être mieux des fois de ne pas interrompre, laisser couler et... Mais non, mec ! T'es obligé de la sponso cette vidéo ! Tu peux pas la poster gratuitement comme ça ! T'as pensé au manque à gagner ! Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie, Enrich ! Ah, ça, je suis bien d'accord ! Hein ? Il y a aussi la thune, le fric, l'oseille, le blé, le pognon, la quicheta, le bif, la moula, les deniers, le magot, le jackpot, les clochettes, les écus, el dinero, la caillasse, les briques, le flouze, la maille ! T'as pensé à tout ça, mec ! C'est plus fort que moi ! Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bon, plus sérieusement, les gars, j'espère que vous avez pu profiter de vos vacances et que vous avez kiffé à fond. Moi, de mon côté, ça me tenait à cœur de commencer ce mois de septembre avec cette vidéo, histoire de vous souhaiter bon courage pour la reprise. Personnellement, c'est aussi ma rentrée, l'écriture, les tournages, etc. Et bah écoutez, j'ai juste hâte de vous montrer les futurs projets. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace ! Sous-titrage ST' 501